bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui petit tuto d'une question qui m'a été posée plusieurs fois par vous mes abonnés et donc du coup j'ai décidé de le faire en vidéo parce que si vous plusieurs personnes se posent la même question autant que je montre la réponse en vidéo comme ça même si vous posiez pas forcément la question ça peut vous apprendre des choses donc je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible parce que c'est pas forcément évident à le comprendre donc il s'agit de layout il y a deux layouts disponibles sur le marché je vous rejoins à la vidéo je vous réfère à la vidéo de qu'est ce qu'un layout donc je vous la mettrai en barre de description si j'y pense si j'y pense pas n'hésitez pas à aller faire un tour dans la playlist de ma chaîne qui s'intitule tuto vous retrouverez tous les tutos utiles qui sont déjà sortis sur ma chaîne alors sachez qu'il y en a plusieurs qui vont sortir s'ils sont pas sortis ils vont peut-être sortir et dans le doute si vous ne trouvez pas quelque chose n'hésitez pas à me le mettre en commentaire comme ça je si vous avez des idées de d'autres tutos je serais ravie de le faire donc revenons à notre tuto parce que généralement un tuto on n'aime pas que ça dure 30 minutes c'est quelle est la différence entre un tuto où les diamants font l'image et un tuto où il y a l'image et les diamants par dessus c'est là où prend tout son sens de ce tuto donc je vous ai sorti deux toiles une toile d'un partenariat d'un partenaire chinois que j'ai mon mari avait choisi pour lui parce que pourquoi j'ai choisi cette toile pour vous montrer un tuto parce que dans cette toile c'est la toile l'image est imprimée et il y a les diamants par dessus il y a tous les détails qu'il y a sur l'image vous ne les verrez pas sur la toile une fois terminée de diamanté je m'explique comment je le vois ça je vais peut-être rapprocher ouais alors par exemple vous voyez toutes tous les petits nuages là voyez c'est magnifique ça fait le fond c'est beau même tous les petits détails là que vous avez dans son museau et ben ça vous ne les verrez pas forcément une fois diamanté pourquoi je vous explique ça tout de suite parce que vous voyez vous avez des symboles qui sont mis par dessus l'image il n'y a pas de symbole qui suit la ligne par exemple normalement dans un si c'était le diamant qui forme l'image vous aurez un seul et même type de diamant qui formerait cette ligne or là vous voyez c'est un amalgame de de symboles et vous avez la ligne qui est tracée par dessus enfin par en dessous et donc peut-être que à travers les diamants ronds parce que les diamants ronds ça se colle pas peut-être qu'à travers on apercevra un peu la ligne noir grise là mais ça sera pas dessiné avec le diamant je vous montre une toile maintenant dont le layout a été retravaillé spécialement pour le diamant painting donc je vous présente une toile oralois en passant je suis affilié oralois vous avez un code promo de moins 10% en barre de description c'est un code promo d'affiliation si vous l'utilisez je touche une petite commission sur votre montant de panier et donc là c'est magie de vaillonnette et donc pour vous dire que c'est le diamant qui fait l'image je vous montre le contour de son aile c'est un seul et même une seule et même couleur qui fait tout le contour de l'aile vous entendez sûrement ma machine à laver donc vous voyez que c'est c'est le numéro 3 qui va faire le contour de l'aile ce n'est pas imprimé par derrière l'image quoi ce n'est pas un trait tout fin qui est entre les diamants et que hypothétiquement ça va se voir une fois les diamants posés je vous montre exprès une toile en diamants ronds aussi parce que c'est une toile en diamants ronds donc j'ai pris une toile en diamants ronds aussi ici je peux vous montrer un autre exemple par exemple les petits contours de l'eau voilà c'est bien le diamant qui fait l'image là vous avez un rocher donc c'est pareil vous avez une seule couleur pour faire le trait noir voilà ici on voit bien que les symboles sont apposés comme ça et le trait par exemple ici le trait ici et ben il va pas se voir voilà et donc peut-être qu'avec les nuances de coup de de symboles parce que là ça ressemble à un gros confetti là peut-être vous voyez cette spirale là ça se verra pas la ligne grise peut-être qu'elle se verra un petit peu parce qu'il ya l'air d'avoir un peu de v partout mais voyez là le trait il est entre deux diamants voyez donc c'est pas le diamant qui fait l'image donc voilà j'espère que je vous ai montré plusieurs exemples pour en revenir à notre petite vaillonnette le contour de l'oeil vous voyez l'impression par rapport du layout par rapport à ici ce n'est pas pareil du tout voilà voyez quand une toile est retravaillée avoir un bon layout où ce sont bien les diamants qui forment l'image c'est ça de je parle de dont je parle ce dont je parle et les images où c'est vraiment une image imprimé avec des symboles par dessus vous voyez toutes les petites lignes là vous ne les verrez plus une fois que le diamantage c'est ça qu'on parle de layout des vrais layouts et des un peu trafiqué voilà donc forcément cette toile là à vaut pas cher dans les petites boutiques chinoises celle ci c'est de la super qualité l'artiste est licencié certes la toile a un coût mais vous payez pour ça aussi voilà pour cette qualité d'impression c'est bien le symbole qui fait l'image le symbole et la et le diamant qui fait font l'image là ça va être un rendu approximatif de cette image voilà si vous n'avez pas compris dites le moi aux commentaires j'essaierai de vous réexpliquer je pense que ça a été clair donc n'hésitez pas dans les grandes boutiques les grandes compagnies vous n'avez aucun souci de layout c'est toujours super bien converti quand vous achetez ce genre de produits d'articles ça peut être très bien comme ça peut être moins bien d'ailleurs je vais vous montrer aussi que dans ce genre de petites boutiques vous pouvez trouver des choses un peu mieux imprimées on va dire voilà par exemple cette image si vous voyez que le contour du coussin bleu et ben c'est une seule et même couleur ça délimite la couleur n'est pas entre deux symboles c'est ça que je veux dire voyez là ça suit bien pareil pour le cadre voyez ça fait une ligne très nette après je dis pas qu'il n'y a pas des trucs qui vont disparaître je ne sais pas si ce mot ce mot là on va bien le voir mais en tout cas les symboles ont l'air de correspondre plus ou moins à l'image ce genre de d'impression est beaucoup plus respectueuse de l'image que ce style là donc vous pouvez avoir certaines pépites dans ces toiles à petit budget mais pour ne pas avoir de mauvaise surprise franchement je vous conseille les grandes marques et en l'occurrence ici c'est oral oa voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu et si si vous a plu n'hésitez pas à liker à commander pour pour dire votre avis si ce tuto vous a aidé si vous l'avez vous avez compris les petites nuances du de certains layouts quand on fait des zones boxing des partenaires vous dire des petits partenaires chinois vous dire à ça c'est un layout qui est plutôt bien à cela c'est pas un layout bien j'espère que vous avez pu comprendre ces différentes nuances n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez d'autres idées de tuto n'hésitez pas non plus à me le dire et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me suivre dans d'autres tutos d'autres réalisations et voir les produits terminés voilà sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde